Pour le compte des huitièmes de finale et Auxerre qui accueillera Rennes ici au stade Abbé-des-Champs, l'entrée des deux équipes. L'Ajé Auxerre face au Racing Club de Lens, l'affiche de cette dernière rencontre de la 21ème journée, les deux équipes qui restent donc sur une qualification en Coupe de France, deux qualifications difficiles, vous aviez après prolongation, mais Auxerre a joué son 16ème de finale jeudi, donc un peu moins de récupération pour les Bourguignons. Oui, un peu moins de récupération, on va voir dès la première mi-temps si le rythme est déjà trouvé, mais quand il y a qualification, il y a automatiquement bonheur, c'est pas à chaque saison qu'on a l'occasion de se qualifier. Et là on voit la composition de l'Ajé Auxerre. Sans Paul-Georges Ntep. Oui, sans Paul-Georges Ntep, il y a un 4-4-2 avec Bouekan qui est rentré et Sawadogo et Kitambala qui sont en pointe, les deux petites piles de l'Ajé Auxerre pour certainement aller embêter Yaya et Cantari. Le tirage au sort avec Johan Hamel, l'arbitre de cette rencontre. On va voir comment l'Ajé A avec moins de récupération, attention ce ballon en profondeur. Pour Sawadogo, il y aura Kantari en couverture qui peut le faire rassurer. Jamel Haïd Benidir, un appui sur Sawadogo avec Eric Marès. Lançoise. Et voilà Sawadogo avec Kitambala. Avec cette tante à l'atout et je peux vous dire que... Mon conduit avec un ballon pour Sawadogo. Lui aussi va battre des chants, il peut faire le décalage avec Mon conduit. Dans la surface, la frappe de Mon conduit. Avec Sawadogo. Belle séquence. Sawadogo qui ont fait reculer, allez Lançoise. Attention quand même, attention quand même. Et Sawadogo là qui... Titulaire depuis la dixième journée. Et ce ballon qui circule bien encore une fois sur Jean Chardir. Qui attend l'arrivée de Marès-Terre. Il choisit Sawadogo, Eric Marès-Terre. Haïd Benidir. Il y a du monde, il faut s'appliquer. Avec Sawadogo. C'est retourné Sawadogo devant Ludovic Ball. L'accélération de Sawadogo. Accroché par Ball. Et un coup fort pour la géantère. Oui, excusez-moi, mais je pense qu'il va être... Alors, va-t-il échapper au carton jaune, Ludovic Ball ? Jérôme Lemoyne demande le changement. Lui qui souffrait, on l'a vu de multiples occasions depuis 2007 rencontres. Jérôme Lemoyne. Est-ce que ce sont les adducteurs qui sifflent ? En tout cas, il a fait signe. Oui. On le voit là se tenir la cuisse de Capitaine Lensois. Il n'y aura pas de carton jaune cette fois. Ce sera la dernière. Oui, il y a assez de bien joué de la part de Johan Amel. Il lui a dit, vous avez tiré le maillot, ça sera la dernière fois. Et Sawadogo, il a du feu dans les jambes ce soir. Ça va arriver fort dans la surface de réparation. C'était vers Willy Bolli. La volée dévissée de Jamel Haïd Benidir. Le ballon n'est pas perdu. Sawadogo. À centre, long centre. Le ballon boxe. Et beaucoup de monde dans la surface de réparation. Avec Antari qui demande à Tousgaard de venir se placer à l'entrée de la surface de réparation. C'est frappé directement. Il est tombé tout seul. Oh, récupération. Sawadogo. Balancé. Un coup franc. La meilleure à carton. Il va accorder un coup franc aux Océrois. Ça ressort bien, la Dignaya. Oui, effectivement, il y a faute. Oui, balancé par Nomen Janahari. Sawadogo. Rien à dire. Il y a bien un coup franc pour la GIA. Le héros actuellement du côté Océrois. Oui, c'est l'homme en forme. C'est vrai qu'on parle du départ de pôle Georges Ntep. Est-ce qu'il s'est pas... Il a l'air un petit peu émoussé ce soir, l'Argentin. La réplique avec l'inal qui tombe à la devant Alain Dignaya. Le paramètre Fiji tombe. Il tombe lourdement. Et un ballon de contre-attaque là pour Jamal Haïd Benidir qui peut servir sous les mains de Sawadogo. Le Burkinaabe qui va provoquer sur l'extérieur. Le centre-sort et un corner concédé par Loïc Landre. Il va vite. Sawadogo. Il n'hésite pas à provoquer. Oui, mais même comme petit en-bas là. C'est deux petites piles. Axel Elvando. Pour Sawadogo. Attention, s'il rentre, s'il rentre. Attention. Ça, Alain Dignaya, la fin de fin. Arbiel Jadéyaoui. Mauvaise relance là. Sawadogo. Il va être obligé de temporiser là. En retrait, il a une... La sortie de Sawadogo pour la JOSR. Il n'a pas osé prendre de risques et bouger son milieu de terre. Bernard Casoni, poste pour poste. Et l'entrée en jeu de celui qui a marqué un... Allez, peut-être l'un des plus beaux buts de la Ligue 2 cette saison. Vous vous souvenez ici même contre-camp. Frédéric Samaritano. On se le disait, Daniel, à Bernard. C'est vrai qu'on sentait ce potentiel du côté des Océanois. Et ça ne se traduisait pas en Ligue 2, Fabien. C'était assez étonnant. On avait vu des super matchs, vraiment. Notamment à Brest. Au cercle qui avait donné la leçon à Brest. Et ensuite, on regardait un peu les résumés sur les journaux. On regardait les images. Et puis, ce n'était pas la JIA qu'on voyait, nous. Il cherche une solution pour relancer le jeu en faveur de la JIA. Et le gant de d'eau. À ce moment-là, peu de choses près. Il va y avoir une modification, Fabien Giraud. Dans les 30 derniers mètres pour l'instant. Et Nantes qui s'expose avec le ballon à gauche maintenant avec Sawadogo. Qui va les provoquer. Il s'agit de sa double-honne avec Ramos qui a servi. Begnaud. Bien repris là par le pressing de Sawadogo. Et une faute signalée par Amoride Lru. Et le ballon récupéré par Sawadogo. Le décalage à gauche vers Samaritano. Il y a danger. Le ballon, deuxième poteau. Se rend poussé heureusement. Quel dommage. C'est en train de prendre confiance petit à petit dans cette partie. Et de s'installer dans le match. Sawadogo qui s'appuie sur Ngando. Encore Castelletto. Les intentions sont aux servoises en ce moment. C'est une possession supérieure. Et j'ai l'impression que les aux servoises, je n'ai pas l'impression d'ailleurs, c'est certain qu'ils se sont ajustés au niveau technique proposé par les Nantais. Oui. Et ça va être frappé encore par Frédéric Samaritano. Vous allez dire, les filles prennent raison. Il n'y a toujours rien côté Nantais. Sawadogo qui accélère. Face à Begnaud, le bon centre. Il est trop court là, Samaritano. Mais ça a un côté opposé dans les pieds de Djelabi. On conduit avec Djelabi en retrait vers Boécan. Et le ballon repoussé difficilement là par Djudji. C'est-à-dire, en même temps qu'il me répondait, il parlait au ralenti parce qu'il suivait l'action. Il n'a rien perdu des actions. Non mais d'autres joueurs auraient peut-être insisté. Attention à Sawadogo qui est passé côté droit. Sawadogo, le centre en retrait repoussé par Djudji. Non mais c'est les appels Fabien. Michel Darzakarien lui a fait un petit clin d'œil parce qu'il a apprécié aussi le geste que vous avez souligné. De dire, je commence à baisser de rythme. Ça serait peut-être bien d'entrevoir mon remplacement une heure. Il va chercher Sawadogo. Il est passé Sawadogo, la frappe au chenet. Et c'est sur Rémeriou. Et là, en l'espace de deux occasions, sous les mains de Sawadogo, il a semé la panique de la défense nantaise. C'est le petit pont, j'ai l'impression. Et ensuite, il ouvre son pied. Samaritano, Sawadogo et l'accélération de Samaritano. C'est pour les Oserrois pour revenir dans cette partie égalisée. Un rachet, pourquoi pas une prolongation avec Sawadogo. Il y a un bon coup à jouer avec Sawadogo, peut-être à droite. La frappe de Sawadogo, contrée par Kofi Djudji. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Sous-titres par Juanfrance